... Au sommaire cette semaine, des symboles nazis cachés dans une pub allemande, une opération foot en Équateur, une pub interdite au Royaume-Uni et la tendance des grands-pères de Noël. C'est la polémique de la semaine en Allemagne. Ce spot de Noël pour les supermarchés Édéca serait truffé de symboles nazis. À première vue comme ça, ça n'apparaît pas évident. Mais c'était sans compter sur l'œil aiguisé de Sabine Bamberger-Stemann, historienne à l'université de Hambourg. En cause, les plaques minéralogiques des voitures. En effet, sur la première, on peut lire les lettres SS, pourtant interdites sur les plaques allemandes. Ce sont les initiales de la Schutzstaffel, une des principales organisations nazies. Pire, le numéro qui suit, 420, est fréquemment utilisé par les néo-nazis car elle correspond à la date de naissance d'Hitler, le 20 avril. Et c'est pas fini. Deuxième plaque et deuxième fail. Le 8 et le 4 correspondent, dans l'alphabet, au H et au D, soit les initiales de Heil Deutschland, encadrées par le 3 et le 9, qui correspondent au C et au I pour Christliche Identität, ou identité chrétienne, un symbole antisémite dans la mouvance néo-nazie. Devant ces accusations, la marque Edeka a plaidé l'inadvertence et s'est excusé. Alors, complot publicitaire néo-nazi ou simple ignorance des créatifs ? Sabine Bamberger-Stemann n'en démore pas, c'est forcément intentionnel. Résultat, un site satirique allemand a décidé de se payer la tronche de la chercheuse avec des arguments complotistes, eux aussi un peu tirés par les cheveux. Ce dimanche 27 novembre a eu lieu le fameux Classico del Astiguero, match le plus suivi du championnat équatorien et opposant les deux clubs de Guayaquil, le Barcelona Sporting Club et Emelec. Si Emelec l'a emporté 2 à 1, les grands gagnants pourraient bien être les grands-parents. Pour lutter contre la solitude des personnes âgées, la chaîne payante Direct TV a décidé d'offrir la retransmission à ses abonnés de plus de 65 ans, tandis que le reste de la population devait payer 20 dollars. Résultat, papi et mamie ont vu débouler les plus radins de leurs proches pour le match. Si c'est pas beau l'esprit du sport... Au Royaume-Uni, il est désormais interdit de taper sur des boîtes de conserve. Du moins, dans la pub télé, ce spot a en effet été interdit de diffusion par l'Advertising Standard Authority, l'autorité locale de régulation de la pub, suite à la plainte de 9 personnes. Oui, oui, neuf, autant dire que c'est pas non plus le scandale du siècle. La raison ? La pub télé ne précise pas les mesures de sécurité à respecter pour ne pas se couper avec des boîtes métalliques. Et effectivement, les consignes de sécurité n'étaient visibles que sur Internet, car l'objectif de la marque, c'était que tout le monde se mette au tapotage de conserve, histoire de faire du bruit et du buzz. Ce qui a plus ou moins bien marché si l'on en juge par les vidéos postées sur YouTube par les consommateurs britanniques. Heinz a d'ailleurs souligné qu'aucun internaute ne s'était blessé en jouant de la conserve. Enfin, aucun, pas tout à fait. C'est devenu un incontournable des spots publicitaires de fin d'année. Le petit papy tout seul qui va vous émouvoir. L'année dernière, la chaîne de supermarché EDECA avait cartonné sur les internets avec son grand-père qui simulait sa propre mort pour mieux réunir sa petite famille. Un buzz qui a donné des idées à d'autres annonceurs. Ainsi, cette année, on a eu droit au pépé irlandais qu'on sort de sa solitude pour une teuf surprise. Il y a aussi eu le papy portugais, veuf et accro au texto, comme un ado. Mais le spot le plus réussi nous vient de Pologne avec un grand-père qui se met à l'anglais. Je suis, tu es, tu es, tu es. Pouvez-vous me montrer la route à la pépée ? Un fork, un knife, un bread. Je t'aime. Tu es parfait. Je t'ai pas de me faire. Je t'ai pas de me faire. Je t'aime. Tu es parfait. Je t'ai pas de me faire. Je t'ai pas de me faire. Je t'ai pas de me faire. Soothecase. Sleepers. Toothbrush. Passport. Pyjamas. Be good dog. Des Papy Noël qui, pour les fêtes, offrent aux spectateurs un peu d'humour et pas mal d'émotion. Bref, de véritables substituts de Père Noël pour les grands et les petits. Bonjour. Je suis votre grand-père. Sous-titrage ST' 501